10 juillet 2020, cela fait exactement un an, dix jours, que ces élus locaux ont été portés à la tête de la commune du Golfe 5 dans le Grand Lomé, issus depuis le 30 juin 2019. Plus d'un an d'exercice qui mérite une pause, celle qui permettra de faire l'état des lieux des actions menées et surtout de fédérer les énergies dans l'atteinte d'un objectif commun, le développement, bien sûr, même si l'apprentissage continue. Il faut dire que tout commencement n'est pas facile. Tous les conseils municipaux que nous sommes, nous sommes à une nouvelle école de développement. Nous apprenons comment gérer les communes, nous apprenons quels sont les rôles des conseils municipaux, le rôle des maires, donc c'est une nouvelle école que nous sommes en train de faire. C'est donc parti pour près de 20 jours d'échange et de réflexion à cette deuxième session ordinaire de l'année 2020 sur les questions et défis au cœur des programmes et plans d'action de cette commune. Notre commune regorge beaucoup de zones inondables. Il y a également le problème de l'électrification de nos quartiers. Nous avons également des problèmes de potable. Toute la commune n'est pas encore servie, il n'y a pas encore de canalisation de la TDE dans toute la commune. Nous avons également les problèmes d'occupation illégale des domaines de l'État, des gens occupés les réserves de l'État, donc aujourd'hui on n'a pas vraiment la place où il faut mettre les marchés, où il faut construire les terrains de football. Il y a également les problèmes de dépôt d'ordi sauvage dans les caniveaux. Cela crée souvent les problèmes d'inondation. Occasion pour le maire du Golfe 5 d'avoir officiellement la bénédiction des chefs garants des us et coutumes des 19 villages que compte le canton d'Aflaou Gakli. Merci d'avoir regardé cette vidéo !